Je reçois au quotidien des messages des femmes qui me écrivent et qui me disent d'assises tu parles de se faire des revenus passifs à partir de la maison, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels on peut se lancer pour avoir de l'argent en ligne à partir de la maison? Alors j'ai décidé de répondre à votre question en vous faisant cette vidéo. J'espère que les business que je vais vous présenter à la suite de cette vidéo vont vous permettre de vous lancer dès aujourd'hui et devenir financièrement indépendante. Alors si cette vidéo t'intéresse, on se voit tout de suite. Mon nom c'est Assise Lilsson, je suis entrepreneur e-commerce et business mindset coach. Au quotidien, j'accompagne des jeunes femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou qui ont déjà une entreprise à pouvoir multiplier leurs chiffres d'affaires et pouvoir devenir financièrement indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec toi des idées et des stratégies, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement également. Des choses qui vont te permettre justement de développer un bon état d'esprit que j'appelle The Lion Mindset pour pouvoir te créer de nouvelles sources de revenus, te lancer en affaires et devenir indépendant. Alors aujourd'hui, je te présente 4 idées business que tu peux lancer en ligne et te faire énormément de revenus. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin parce que la 4e idée va te permettre justement de multiplier ton chiffre d'affaires en ligne et t'ouvrir les yeux dans le monde du business. Sans plus tarder, je vais passer à la première idée. La première idée de business en ligne que tu peux lancer à partir de chez toi avec un téléphone, soit un téléphone, soit un ordinateur et la connexion Internet, c'est tout simplement le business d'assistante virtuelle. Alors, de quoi est-ce que tu as besoin pour être une assistante virtuelle? Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un master ou un doctorat en secrétariat. Tu as juste besoin d'être une personne passionnée de l'organisation, être une personne ouverte, ouverte d'esprit, être une personne présente. Ça veut dire quoi? Tu vas juste rechercher des personnes comme des coachs, des enseignants, des formateurs, bref, des personnes qui travaillent en ligne, qui ont leurs activités en ligne et tu vas leur proposer tes services. À quoi est-ce que tu vas t'attendre lorsque tu te lances dans le business d'assistante virtuelle? Tu vas t'attendre à répondre aux appels téléphoniques de la personne. Tu vas t'attendre à répondre à ces mails, à ces messages dans ces groupes WhatsApp ou Facebook, quel que soit, ou Messenger sur ces différentes pages. Tu vas te charger justement de mettre les clients en confiance, être son assistante. Et dans ce business, généralement, tu peux gagner, dépendamment de la personne qui t'emploie, d'entre 50 000 francs jusqu'à 200 000 francs. Tout dépend de la personne avec qui tu travailles et de l'ampleur du travail qui t'attend. Donc, dès aujourd'hui, tu peux te lancer dans ce secteur d'activité et devenir financièrement indépendante en quelques mois seulement. Le deuxième business que tu peux lancer en ligne à partir de chez toi avec un téléphone et une connexion Internet ou un ordinateur, c'est le business de créateur de contenu. Écoutez, il y a des personnes qui ont des blogs, il y a des personnes qui ont des entreprises et qui ont besoin de créer du contenu tous les jours, mais non pas assez de temps pour s'asseoir et commencer à faire des recherches sur les différents thèmes. Donc, si toi, tu es passionné d'écriture ou de, je ne sais pas, de vidéo, parce qu'il y a également des personnes qui ont besoin de créer des contenus vidéo, tu te positionnes dans ce secteur-là et tu signes des partenariats, tu prends des affiliations avec des entreprises et tu crées des contenus pour eux. Et généralement, sur ces contenus, sur ces thèmes dont tu as développé le contenu, tu peux gagner à partir de 200 euros, voire plus. Et je connais des personnes qui gagnent leur vie sur Internet en créant tout simplement des contenus, en gagnant au moins 1000 euros par mois. Ça, c'est possible. Tu as juste besoin de développer ta présence en ligne et de faire en sorte que des entreprises te connaissent beaucoup plus. Et pour cela, je vais te proposer ici une stratégie, par exemple, que j'appelle la stratégie de guerrière marketing que tu peux utiliser. C'est-à-dire que tu vas aller sur le site d'une entreprise et tu vas regarder le contenu qu'ils proposent. S'ils ne sont pas attrayants, tu vas leur proposer un contenu attrayant. Et l'un dit que, bon, voilà, avec le contenu que je te propose, tu peux atteindre une plus grande cible de cette façon-ci. Et voilà ton premier contrat que tu as signé en gagnant pas moins de 200 euros. La troisième idée de business que tu peux lancer en ligne, c'est le business du coaching. Écoutez, il y a énormément de personnes qui ont de l'expérience, qui ont vécu des situations difficiles et qui ont pu les surmonter. Des personnes, par exemple, qui ont eu une relation amoureuse difficile et qui ont pu en sortir et aujourd'hui se présentent comme des love coachs, n'est-ce pas? Et donnent des conseils, accompagnent les femmes ou les hommes à pouvoir vivre, à pouvoir mieux vivre leur relation de couple. Donc, si tu as une expérience que tu sais partager avec les gens, tu peux te positionner dans le secteur du coaching. Et lorsque je parle du coaching, c'est pas seulement le love coach ou bien tu peux te positionner pour aider les gens à développer leur mindset comme moi. Je suis business mindset coach parce que je suis passionnée d'affaires. Je partage avec les autres mes expériences dans le monde des affaires. Comment est-ce que je fais pour garder un bon état d'esprit? Tu peux te positionner également dans le secteur de la nutrition, être une coach en nutrition. Tu peux te positionner pour être une coach dans la perte du poids en fonction de tes spécialités, en fonction de ce que tu sais. Tu peux te positionner et coach les gens dans ce sens-là. Et te faire payer. La séance de coaching, c'est pas moins de 100 euros, par exemple, de l'heure. Le quatrième business que je te propose, justement, c'est le business de la formation en ligne. Je dis toujours aux gens, quel que soit ton niveau d'études, ce que tu sais faire, tu peux le rentabiliser. Tu n'as pas toujours besoin d'attendre que le gouvernement te donne une matricule pour que tu te fasses de l'argent. Dernièrement, j'écoutais l'histoire d'un monsieur, un béninois, qui, justement, a fini avec son master en finance et ne trouvait pas de l'emploi. Il lui est venu à l'idée de commencer à proposer ses services dans le domaine de la finance sur Internet. Et aujourd'hui, le gars gagne plus de 6 000 euros par mois en ligne. Je dis bien par mois. C'est possible pour vous, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu t'es formé, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'informatique, quel que soit le domaine, tu peux proposer des services en ligne aux gens et monter des formations. Aujourd'hui, il existe plusieurs plateformes sur lesquelles tu peux mettre tes formations et les gens achètent. Il suffit juste que tu fasses connaître cette formation-là, que tu parles de cette formation, que les gens sachent que cette formation existe et tu vas te faire énormément d'argent. Moi, par exemple, une de mes sources de revenus, c'est la formation en ligne. Je forme les femmes au quotidien et à partir de ma maison, malgré le confinement, je continue à me faire des revenus passifs. Donc, voilà les 4 idées business que je voulais te présenter aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tu peux choisir un de ces business et te lancer. Donc, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu pourras mettre en application l'une de ces idées et te faire énormément de revenus. Alors, laisse-moi un commentaire parmi ces business, lequel vas-tu implémenter dès aujourd'hui pour devenir financièrement indépendante? Je t'invite à partager cette vidéo pour inspirer le maximum de personnes et justement, on recevra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a liar.